Les grands scoring de l'infini, complètement, ils ont beaucoup trop longtemps. Ça permet de souffler quand même, c'est aussi ça qu'il faut voir. On va le savoir, ça on va le voir plus tard aussi. Donc voilà, on va répondre au téléphone pour prendre la mission. Et donc, on va commencer alors que là oui, le nettoyeur qui nous regarde est assez inquiétant. Mais dans les missions, on a des objets avec lesquels on interagit, que ça soit les téléphones ou bien des triggers à effectuer. Et ça aussi, on peut l'optimiser, on peut déjà skipper tous les dialogues avec le kit droit plutôt que de mâcher. On a la salle de resto. Et on verra d'autres choses. Oui, là, une salle de restaurant archi bondée. Il y a plein de mecs qui sont très résistants ici, donc il faut faire gaffe. Mais en général, il ne bouge pas. Comme là, le black ne bouge pas, il commence à se lever. Mais c'est bon, il l'a eu avant. Oui, à signaler que là, on voyait bien l'intérieur de la salle de restaurant. C'est ça. En laissant un pied sur shift, vous bougez la caméra active au-dessus. À ce niveau, il y a deux routes, en fait. On peut faire comme il va faire en bourrant comme un crovard. Mais on peut aussi passer par la droite, par les fenêtres. Et on est vu justement par le nettoyeur, qu'on l'avait vu plus tôt. Et ici aussi. Ah oui. Ah voilà, le jeu n'est pas parfait, comme on peut le voir. Et là, c'était la hitbox de l'infini. Ils étaient trop proches l'un et l'autre. Ils n'agaient pas à se toucher. Pas plus mal, ça nous permet de ne pas mourir. Et joli, la technique qui consistait à envoyer du shotgun dès qu'on arrivait de l'ascenseur. C'est ça. Et le spread faisait le travail. Comme on avait une salle en bas avec quatre mecs qui nous attendaient. C'est efficace, ça en tue déjà la moitié direct. Très d'efficace. C'est bientôt arrivé vraiment aux missions de l'infini. Les missions affreuses. C'est pas la prochaine, ça après, c'est la 10. Toujours là, la voisin. La nana, ouais. Les voisins. C'est vrai que les fois, les voisins. C'est vrai qu'on a envoyé des envies de mort quand les voisins. C'est vrai qu'on a envoyé des envies de mort quand les voisins. Ceux qui font de la perceuse. Pendant qu'on stream. C'est ça. C'était du mid-boy, non ? Oui, premier. C'est mid-boy, c'est ça. Donc voilà, bien joué encore. Ils sont tous arrivés dans le même pan de couloir. Il faut bien faire attention à bien voir si le cadavre qui est par terre, il est en sangloté ou bien s'il va se relever. Là, c'est bien ce qu'il a attendu. Il a bien vu qu'il n'était pas mort. Donc il a bien joué. Qui silence sur les cadavres ? C'est ça. Là, par exemple, celui de droite, celui de gauche. Ah bah, il l'utilise comme bouclier. Ah bah, il s'est fait tirer, dommage. On meurt aussi facilement con tu. Donc on meurt beaucoup dans ce jeu. Énormément. Mais ça fait partie du jeu. Il y en a qui disent que c'est un jeu violent. Il y a aucun power-up en plus qui nous permet de tanker un coup de plus. Il y a juste les masques qui peuvent dessiner ce qu'il y en a, qui permet de prendre un peu, un cristal un peu. Mais c'est très limité. Là, il y a un recry le plus classique. Quand une fois on joue la part avec le shotgun. On a explosé en deux coups de shotgun. Ça s'est bien passé. Oh, c'est risqué, oh, c'est risqué, oh, c'est... Oh, il faut absolument une arme. Oh, il est en train de se vider de son sang. Ça, c'est beau. Et donc, du coup, il est monté directement pour avoir la suite qui était un trigger de voir le téléphone en haut. Et justement, voilà, là aussi, c'est un exemple où en se plaçant directement près de son téléphone et en mâchant, on a gagné énormément de temps. C'est ça. On a évité un replacement de caméra et en autre. On va arriver à un boss affreux. Tout le dialogue, la cutscene qui se mettait en place. Là, on a un boss vraiment, vraiment galère. Je ne sais pas combien de fois je suis mort quand je l'ai fait la première fois pour comprendre comment le tuer. Il est très dur. Le motard. La fameuse rencontre avec le motard. Ça prendra son sens plus tard. Avec ses couteaux. Là, le but, ce qu'il essaie de faire, c'est de le coincer derrière le bureau. Pour essayer de s'inquiéter. Là, il faut attendre qu'il ait bien fait son coup et lui foutre un coup. Voilà, là, c'est réussi. Une fois qu'il lance, il est gratué. Le motard du cirque. Bien esquivé quand il fait son coup en avant, comme ça, ça va être extrêmement violent. Voilà, il tape toujours deux fois et enfin, là, il va lancer le hachoir. Et il essaie de le faire près de la porte, comme là, il fait, pour pouvoir justement raccourcir la durée. Et on lui expose la tête, joyeusement. Le finish de la mort. Décapitation. On casse les vitres en passant. C'est gratuit. Voilà, la strata optimisée, vraiment d'essayer de le tuer plus près de la... Enfin, de le faire lancer son couteau près de la porte pour s'économiser le plus de distance possible pour sortir. Ce n'est pas évident du tout parce que le motard se déplace constamment de droite à gauche. Ce n'est pas facile. Là, le jeu devient de plus en plus bizarre au niveau de son déroulement après dans les quatre scènes. Vraiment à faire. Part 3, déjà. Oui. On skippe. Voilà, complètement la scène psychédélique. Le seul élément récurrent du run où forcément on prend sa mission avant d'y aller. La discothèque. Push it. Et là, ça bouge, ça groove. Les jeunes vont adorer. Check ton Malek Booty. Tout ça. La discothèque qui est bien hardcore. Les portes sont très embêtantes là. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Ils avaient bien mis le bon angle pour tirer avec le shotgun. Mais la porte est en train de se refermer. Du coup, ça a encaissé. Voilà encore une fois pareil. La porte qui a encaissé complètement le coup de shotgun. C'est vraiment dramatique quand ça arrive. Donc, oui. Maintenant, ils vont pouvoir être à quelques salles plus loin. Ça va rocher très vite. D'ailleurs, dans les derniers pots, on verra qu'on peut vraiment attirer des groupus. gigantesques. C'est ça. Pour les infiniser tous en même temps, on a beaucoup de shotgun dans le tas. Ça fait plaisir. Ça fait très galère. Parce que dans le sport, c'est assez important. Parce qu'il y a deux mecs de un de chaque côté plus d'autres qui ressortent avec des armes à feu. Et pour réussir à bien les infinitiser. Là, ils ne sont pas morts les mecs. Donc, il faut faire gaffe. Ils se relèvent. Voilà. Avant de les tuer. Il ne reste plus que le dernier qui était encore en train de ramper. C'est pas par là. C'est la sortie en bas. On fait la toupie. On fait toujours la toupie. Il y en a qui jouent à la manette Xbox 360 sur ce jeu. En fait, ils restent sur les claviers. Je préfère. Comme Dingo, justement. Je crois que les stats, justement, qui ont le record du monde, ils jouent à la manette. Je n'en suis pas certain, mais il me semble. C'est plutôt un jeu de clavier en ce qui me concerne, je trouve. Ça, c'est l'autre shoot gun qui est ultra-violent mais qui a deux balles. Ah, bon sang. Ça, c'était... Même avec les meilleures strats du monde, ça reste un jeu du réflexe ultime s'il se passe un truc, on n'a pas prévu, un coup qu'il part quelques frames en avance. Encore une fois, les sarmes, ce ne sont pas toujours les mêmes que les adversaires ont. En plus. Il faut vraiment pouvoir s'adapter à la volée par rapport aux situations. Si on ne s'attend pas à l'ongiligne et que tout le couloir est investi, c'est ça. Et il ne le voit pas. Là, le mec, il a deux chiens qui se font tuer à côté de lui, il ne le voit pas. Il y a et parfois un peu bizarre, oui. De manière générale, il a un excellent réflexe. Le spread de la match qui passe à travers toutes les vies de l'univers. Oui, mais ça ne va quand même pas tuer le mec. Le shotgun, c'est vraiment de l'amour, ça fait le café. Le shotgun, vraiment, oui. Et à chaque fois, comme on peut l'entendre, il n'y a plus de musique quand on finit à niveau. Effectivement, il n'y a plus que du son statique, on n'a plus du tout de la musique hype. C'est la chute, la descente. Après, le ride de coke. Le ride de coke, le café. Le café, tout ça. Petite afghane, tout ça. Tout ça, tout ça. Petit porto-ricain. Et c'est parti. On va bientôt vers le le milieu du jeu. Est-ce qu'on est à Rotten Heavy, là ? Non, pas encore. Crackdown. Sachant que Dingo est bien, là, a commencé à runner le jeu il y a deux, trois semaines. C'est ça, c'est très récent. Il est déjà très proche du record du monde. Du record de l'estat. C'est ça. Très impressionnant. Encore amélioré, là, en training. Le coup de batte de baseball dans la tête qui explose en grave. C'est que de l'amour. J'adore. C'est tellement gratuit, tellement excessif et tellement graphique. Un jeu qui n'a pas plu à Christine Boutin, d'ailleurs. Elle me l'a signalé sur Twitter. Pas très famille de France comme l'esprit. On envoie les armes au loin. On voit quand même sur le chaussé qui est peuplé d'une vingtaine. Finalement, tout s'est centralisé sur le bas de la map. Oui, c'est ça. Une seule balle ? Enfin, seule charge. Allez, cherche une meilleure arme pour monter. La barre à mine, c'est toujours efficace. Finalement, oui. Surtout que selon l'étage auquel on va arriver, on sait quelle arme va être utile ou non. Ah là, ça va être les snipers, normalement. On doit entendre la sirène de police derrière. Une mission vraiment énorme dans ce jeu. Ah, le chien, oui. On n'avait pas vu le doggie encore. Il faut être vraiment vigilant parce que le problème est que quand on a la caméra tournée comme ça, on appuie en surshift dans une direction, on voit plus loin, sauf qu'on ne voit moins plus que derrière soi. Ce qui peut être extrêmement dangereux dans certains cas. Là, quand on est contre un mur, ça va. Mais quand on est dans un couloir ou bien dans un carrefour, ça peut être beaucoup plus difficile. Et voilà, là, il attendait bien de finir le dernier mec avant la fin pour éviter les snipers et pour pouvoir passer directement vers la sortie. Et là, on va creuser les mecs, voilà, en allant à gauche. Ça aurait duré l'infini, donc c'était très bien joué de condifférer tout le monde. On va arriver à la mission que j'aime le moins. Je déteste le plus. Aton Navy. On développe tous les bonus de l'univers. Ça dure vraiment trop longtemps maintenant. Heureusement, on a commandé dans un speedrun. On va passer les dialogues très, très vite. Comme ça, on ne devrait pas spoil qui que ce soit. Ça va juste être très bizarre. Oui. On va dire ça. On va dire ça comme ça. Ça serait dommage de spoil. C'est un de ces jeux où vraiment, c'est une expérience à faire la première fois et essayer de retirer ce qu'on peut retirer. L'histoire d'Otland Miami, c'est un rêve à réaliser. Du dérangement, ouais. Les coins, évidemment. On attire les mecs. Toujours. Qu'est-ce que c'est risqué, putain. Oh là là. Qu'est-ce que c'est risqué, mais ça passe. Là, on a deux possibilités. Soit on va au-dessus, soit on va à droite. Il va aller au-dessus. Ça aussi, pas mal. Vraiment un niveau horrible. Le premier knockdown qui met tout le monde en alerte. C'est ça. Il vient peut-être le petit chiot. Et là, on exploite les vitres, évidemment. Oui, c'est le masque de coq, en fait. Je dis n'importe quoi. Le lapin-sucle fait courir plus vite. De toute façon, on voit bien la crête rouge. Ça, ça s'est très bien passé, cet étage. Il faut, voilà, une mitraillette full pour la salle de droite. Je pense qu'il va faire après. Voilà, c'est ça. Une salle de l'infini où il faut tuer tout le monde. Alors, voilà. Absolument tuer le mec en haut de droite et ensuite se planquer. Parce qu'il y en a un qui se balade avec un fusil à pompe qui peut être ultra hardcore. Mais ça a l'air de se passer plutôt pas mal. Le voilà. C'est bon. Désengageant, ouais. Et nickel. Oh, c'est allé super vite. Oh là là là. Magnifique. Et enfin, la dernière salle. Avec la petite salle en haut, voilà. Double agression. Il faut se trouver un chemin de retraite quand même. Et heureusement, il y a des armes. Alors que ce monsieur a perdu sa cuisse. Là, si, encore des vides. Là, qu'on les exploitait. Ah, de là. Mais tout le monde se ramène. Donc, voilà. Il n'a plus de munitions. Il y en a encore. C'est bon. Il ne reste plus qu'un seul mec. On ne peut pas crever maintenant. Ah non, il ne reste que deux. Terminé à la mitraillette. Ça foutrait un peu la rage de crever maintenant. C'est bon. Nickel. Parfait. Nice. Bien joué. Excellente munition parce que celle-ci, elle est vraiment hardcore. et c'est passé vraiment très bien. Bien joué. GG. Mais mon Dieu, mais c'est long. Un petit peu, ouais. Aller mourir au début. C'est beaucoup mieux de mourir au début. Comme on disait, l'écran de score qui est vraiment genre des plombes. On va avoir toute une série de missions là. Il y a quelques prochaines qui arrivent. Ça va vraiment de qui remplir. On arrive vraiment dans le plus dur du jeu. On a tout géré de l'entrée. Évidemment, on a des vitres dès qu'on entre à gauche, à droite. Si on rush, on aurait fait le bordel du monde. On tue le mec devant et l'autre ici, il ne réagit même pas. Sûrement, sous l'effet de drogue divers et varié. On a vu, il a pu tirer un coup dans le mur pour faire venir le type. C'est pareil, voilà. On voit le fond de l'écran qui se met à clignoter dès qu'ils sont attirés. On va nous indiquer. On voit que tout clignote c'est parce qu'ils ont été alertés. Un petit indicateur comme ça, c'est assez utile. Finalement, la méthode la plus rapide reste la plus safe. On se dirait évidemment dans l'optique d'un speedrun qu'on devrait essayer de rusher, de décapiter tout le monde à la machette. C'est ça, mais ce n'est pas forcément faisable. Surtout si on tombe dans une salle avec quatre mecs et chacun à un coin de la salle avec un physique à pompe. Avec aucun droit à l'erreur. C'est ça, il vaut mieux jouer de cette manière. Un peu risqué. On utilise le petit coin de fenêtre, c'est beau. Pour tous ceux qui aiment les couleurs, vomissez. Oui. Très belle salle. Les années 80. C'est très réaliste. Un joli. Nickel. Ça s'est bien passé. exploitant bien les vitres. Pas besoin de visiter tous les jours. Et ce n'est pas fini. Et oui, et là, c'est de l'agression. Voilà, avec the boss. Ah, dommage, raté. Et les cocktails Molotov. Il faut utiliser le cocktail Molotov. Il nous lance dessus et du coup, si on se met près de la porte, il nous lance sur la porte d'entrée le cocktail Molotov. Voilà, comme ça. Et du coup, tous ceux qui en sortent, ils se font cramer directement. Très pratique. On gagne énormément de temps comme ça. Voilà. Le jeu un peu psychédélique. Tout petit peu. On va arriver au passage space du jeu. Oui. Légèrement space. Power up. Scoring infini. Le run est en mask class, mais comme on disait au début, on débloque au fur et à mesure plein de masques qui vous permettent d'avoir des effets divers et variés, avoir une arme de départ, pouvoir tuer tout le monde d'un coup de poing ou bien être plus rapide. Et là, le jeu devient space. Ce sera intéressant de voir les catégories qui s'ouvriront au fur et à mesure sur ce jeu. Tout petit peu space, le jeu, là. Oui. Celle de l'hôpital. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? 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 Trauma. Trauma. Trauma Center, c'est parti. Avec un dialogue assez bizarre entre un policier et un docteur. On va s'échapper de l'hôpital. C'est un niveau un peu particulier parce qu'au final, c'est infiltration il faut se barrer plus vite. Et tous les X temps, on a l'écran qui se met à tanguer comme ça et on a du mal à bouger. On ne peut plus bouger quand c'est comme ça. C'est la seule. Il faut éviter les médecins. Il faut faire gaffe avec les portes. On voit que les médecins aux Etats-Unis, ils ne font pas grand-chose parce qu'ils tournent dans une salle en rond. Ils sont payés pour ça. Bravo. la crise, tout ça, tout ça. La crise, pas pour tout le monde. Donc, la furtivité. Une fois n'est pas coutume, on ne peut pas faire le fou en n'essayant pas de briser des nuques. Là, ils tentent quand même un peu une Yolostrade parce que c'est vraiment coup de suivre le mec comme ça, c'est risqué à mort et c'est réussi justement. Il doit normalement temporiser beaucoup plus. Ici, on a pris une petite fenêtre d'action pour passer directement. Et on va arriver à un niveau ultra hardcore, sans doute le plus dur du jeu. On va récupérer notre tenue de full hammerman et on va foutre le Dawah. On va foutre le Dawah dans un commissariat. Dans un commissariat, évidemment. Assault, évidemment, un hommage pour ceux qui connaissent le film. Ça va être la violence la plus... Voilà, c'est le niveau le plus dur. Les ennemis sont tous déjà plus balèzes de manière générale et puis ils sont tous armés. Ils sont armés jusqu'au dent. Ce n'est pas de la barre à mine, c'est vraiment du fusil à pompe. On a tiré déjà la moitié du rez-de-chaussée en haut à droite. C'est un joli amas de cadavres. Il en reste un. C'est ça. Le dernier. Oh, il en reste un derrière. Ah, dommage. Quel dommage. Ça aurait pu être fait... Comme on voit, quand on crève, il faut refaire le niveau, etc. mais ça reste des niveaux très courts. Heureusement, les morts ne sont pas punitives. Elles font partie du jeu. Encore une fois, un speedrun deathless, ça paraît vraiment de la science-fiction. Oui. C'est pas étonnant de voir des morts arriver. Encore une fois, c'est un jeu extrêmement dur. Oui, c'est bien connu. Pour avoir du jeu dur, du côté des indés. Le coup de carabine dans la gueule sorti de départ. C'était beau. Il en reste un. Ah non, c'est bon. Il va de le filer. Le deuxième étage, après. C'est loin d'être fini comme niveau. Long et pénible. Oh, les shotguns qu'on whip dommage. Dommage. C'est l'équivalent des blacks, eux, les gros balèzes. Là où ça se complique, évidemment aussi, c'est que quand on attire deux, trois ennemis, il y a souvent des cibles prioritaires, celles qui vont avoir un shotgun ou une arme qui est vraiment extrêmement mauvaise dans le genre de couloir où vous trouvez. Donc finalement, c'est pas juste attirer et mâcher le tir, c'est vraiment tuer les bonnes cibles au début pour ensuite avoir une chance de survie, une fenêtre de survie. Un seul tir, c'est bon. Mais c'est pas ou c'était risqué. Il n'y avait plus de munitions, c'était risqué. C'est parti pour les embrouilles, on revient. Ah, on a le jeu qui plante parfois sur le cassette d'un godroll, on ne sait pas pourquoi. En fait, on a juste des messages d'erreur comme ça qui pop. Voilà, comme on vous l'a dit, quand on laisse appuyer sur shift, on peut bouger la caméra pour voir ce qui se passe. Ce qui est exécuté extrêmement vite. Alors non, ce ne sont pas les touches rémanentes de Windows. On a déjà testé, bien sûr. Mais c'est le jeu qui a du mal avec ça. Est-ce qu'il peut être vigilant ? C'est très dommage que le jeu plante. Le mec était coincé derrière le siège. C'était pas mal. Là, il attire les types en tirant en haut parce que c'est la proximité physique qui va faire qu'ils sont alertés ou pas. Manipulation de l'intelligence artificielle, c'est bon. Il faut toujours manipuler. Ben oui. Il est en train, il y a-t-il encore un. C'est bon, il l'a eu. Voilà, les mecs, on les suit, voilà, la vie de canarde. Tellement peuplé. Et on va libérer le type, voilà. Et on le tue. Ah, et là aussi, oui, donc, il a, comment dire, il a égorgé, mais le... Il fallait être prêt pour pouvoir le faire. Il s'est mis un peu plus loin, si je dis pas de bêtises, pour justement raccourcir cette scène. C'est ça. Sinon, on aurait, voilà, une scène au corps à corps et l'exécution, entre guillemets, aurait été plus lent, plus longue. Voilà, ça c'était la mission la plus difficile du jeu. Après, bon, les autres après sont quand même pas forcément à l'huile d'ennemis. Ah, ça va encore. Ça part de plus en plus en couille l'intérieur. Vengeance. Vengeance. C'est un niveau un peu particulier parce qu'il y a des chances qu'on voit ce qu'on voit. Dommage. Il va laisser dans la queue. C'est bon, il a une mitraillette. Il a absolument besoin d'une mitraillette pour ici. Ces deux pauvres vigiles. Ça justifie, on va dire, de se suicider s'il le faut. Ah, le chien. C'est bon, le chien. Ah, dommage. Je ne sais pas, dommage. Heureusement, ça va, il a eu assez vite la mitraillette. Sinon, ça justifie qu'on se suicide en boucle pour en avoir une. Il tombe le mort. Il a peut-être le dire. Le double barrel. Attention, il n'y a plus qu'une balle donc pour tuer le black c'est un peu chaud. C'est bon, il l'a eu. Nickel. Encore une fois, ça s'est très bien passé. On garde l'arme qu'on a en main quand on passe un étage mais justement, dans certaines situations, on va prendre un couteau, on va tomber sur une salle où il faudrait une arme à feu et on est baisé. C'est un petit peu vraiment connaître du coup ce que du par cœur pour réussir à faire bien choisir la bonne arme sur la situation. Voilà, quand on meurt, on revient justement avec l'arme qu'on a choisie en bon temps donc autant prendre celle-ci. Elle s'adaptera le mieux quand il arrive. On tire à travers les fenêtres. Il reste un mec, un pauvre gars, non, deux. Oh, comment ils arrivent à toucher ici ? Les vitres qui sont très bien utilisées. C'est ça, par les adversaires comme par nous. Ça pourrait donner l'impression que le run est justement plus simple mais les ennemis les utilisent très bien également. C'est ça. On se balade sans savoir, sans comprendre. On se prend une Bastos qui est partie de la véranda d'en face. C'est ça. On se rend compte qu'en fait, on était à côté d'une vitre. On n'a pas fait gaffe. C'est bon, il l'a tué. Je m'éche encore. Toujours le shotgun. C'est vraiment l'arme la plus invasive. Et voilà. On tue du mafieux. On tue du mafieux. On se passe de boss joyeusement. De l'amour. Voilà. Ça rappelle Irréversible. Scène très sympa. Un peu le remake des 22 coups d'extincteur dans la tête de terre. Alors qu'on a une musique qui se colle très bien avec le Yami. Les jeunes Vendorés. Et du bonus à l'infini. Et on s'approche de la conclusion de ce personnage entre guillemets. C'est ça. Avec cette dernière mission. Shout out. La classique. La grosse maison du gros méchant. C'est le bordel. On va le comprendre assez vite. Le mec avec les panthères roses. C'est bon, ça s'est bien passé. Les deux panthères bien chassées. La nana. Voilà. Faut bien l'anticiper quand elle arrive ou lui lancer le truc à la gueule et l'exposer au sol et la massacrer joyeusement deux fois pour être sûr qu'elle frappe. Là on a l'impression qu'au final il est très énervé. Il tire en boucle. C'est ça. Il fait tomber des caillots et il faut lui péter la gueule pendant qu'il n'a plus de caillots. Très important de se cacher dès le début parce que c'est infini. Éviter aussi. On peut se faire toucher par la balle avec laquelle il suicide aussi. C'est bon de le savoir. Ce qui est plutôt dommage. la petite mort gratuite de la fin. On lâche le masque. On fume une clope. Normal. Finalement on va être spoilés alors. On va être spoilés finalement. On est un peu spoilés bien sûr forcément dans un speedrun comme ça. Un petit peu. Mais tant qu'on ne sait pas quels sont les enjeux ni pourquoi ni comment ni même la réalité des choses. Bien sûr. Mais le jeu n'est pas fini. Non non non. C'est avec la fin de la première grosse partie. La deuxième est beaucoup plus courte bien sûr. Oui. Certaines de ces missions qui ont l'air très faciles d'ailleurs par rapport à ce qu'on a vu avant. C'est ça. Et là on revient dans le temps. On va jouer un personnage qu'on a rencontré auparavant. C'est ça. Avoir son point de vue des choses. C'est le motard. Le motard il est un peu différent. Il ne peut pas équiper d'armes. Sauf qu'il se balade avec des couteaux. Il y en a un certain nombre sur lui qu'on peut utiliser et jeter à la gueule. Et sinon on se balade toujours avec un couteau et on égorge les mecs joyeusement. Il est assez cool. Les niveaux en gros sont designés en plus pour lui. Donc c'est très très rigolo. On va avoir un layout. C'est un genre de layout qu'on a déjà vu. Même pas de bavit près ici. Un truc qu'on peut faire et qu'on voit faire assez rapidement c'est qu'avec le clic de la molette on peut lock une cible. Et donc pour jeter un objet comme ça à distance c'est extrêmement facile en lockant la cible on fait juste un clic droit et ça lui arrive forcément dans la gueule. Ce qui simplifie grandement la vie quand on veut tirer un truc à distance comme ça. Ce qui était déjà possible avec le perso et on a donc fait le signaler. Donc oui. Les missions ont rendu un peu moins dures du fait justement qu'on ait juste ce schlass. Il y en a certaines qui deviennent vraiment très simples pour le coup. Comparé à Assault et puis à Autonavie etc. C'est ce qu'on a vu avant et c'est beaucoup plus simple. On a un excellent build-up avec le perso. Là ça retombe en intensité même s'il y a une mission qui peut poser problème. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On a un peu l'impression on a un peu l'impression que c'est un peu moins psychédélique mais vous en faites pas ça va le devenir. Ça l'est moins de manière générale mais quand même il y en avait avec un shotgun. Oh shotgun dans le couloir toujours efficace. Évidemment les angles morts wow. Petite poloniaise. On voit en bas à gauche à la place de l'arme on a le nombre de couteaux qu'on a d'équiper. Voilà il peut les jeter. Ah dommage. À ce moment-là du niveau quand on est si loin c'est très punitif. Tout referme. C'est de la côté du die and retry. C'est ça. Il peut arriver à n'importe quel moment. Et là encore il y a des niveaux où c'est vraiment ultra violent et d'autres où c'est juste des lancers de couteau. Voici le double kill. Il reste un chien. Oh radio. Nickel. Et retour à la moto. Tant de gens qui se font trucider dans les cabinets. C'est terrible. C'est vraiment hardcore. Aucune pitié dans ce jeu. J'espère que ça ne va pas m'arriver tout à l'heure. Ah non non. Direct après là. Je me méfie. Maintenant quand je vais aux toilettes égorgé dans les cabinets du Spunfest. Je prends toujours un chlas avec moi quand je vais aux chutes maintenant. Trop dangereux les toilettes. C'est terrible. Je suis dans le style de l'appartement en plus avec la peau de panthère noire et toutes les couleurs sont assez. Tous flashy à mort. Du violet partout. Du orange, du vert, du rose et du violet. C'est merveilleusement kitsch. Ce niveau va peut-être vous rappeler quelque chose au hasard. Parce qu'on est déjà venu ici dans une autre situation. Exactement. Le nom de la mission d'ailleurs qui est Prankol, le canular téléphonique. et on retourne. Et il s'était passé quelque chose tout à l'heure. On avait rencontré quand on jouait Richard le motard. Et c'est justement la grande énigme qu'il y a sur l'histoire de ce jeu. Qu'est-ce qui se passe réellement ici ? Voilà. Qui meurt ? Ça nous a permis de voir l'avant du biker jusqu'à la confrontation. Et là, du coup... C'est ça. Selon ce qu'on a fait auparavant, on peut avoir deux types de fins et d'explications. Il y a un bug parfois sur le boss qu'on a vu juste avant. Des fois, en gagnant, en tout cas, je l'ai vu en live sur le stream de Les Stades Vampires, des fois, quand on tue le boss et qu'on revient à l'entrée, le jeu considère qu'on n'a pas tué le boss et qu'on refait toute la scène. Là, on est quasiment à la fin. On a fait toute la partie action. Il n'y a plus que de l'histoire. On approche de la fin de la run et de la fin du timer. Et c'est fini. Full scénar, là, voilà. On n'a pas eu de combat. Et c'est bon. Sop 45 minutes. Bien joué. Félicitations. GG. Nos deux suédois au design et bravo à Dingo, donc. 42, très bon, très brave. Move your body. Alors, qu'en as-tu pensé que des coupes pensées-tu de ta run ? Ouais, alors, je viens à préciser 42 minutes 5. C'est surprenant parce que j'ai vraiment fait un début de run assez pittoresque parce qu'en fait, sur le niveau de tension, j'ai eu des altérations au niveau des patrouilles, des armes droppées par les ennemis. Ça a complètement foiré mes strates et en fin de compte, improviser dans ce genre de circonstances, c'est assez compliqué parce qu'une strata se base vraiment sur une arme à feu particulière ou autre et à un moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un soldat qui sortait à chaque fois d'une salle et normalement, il ne fait jamais ça et à chaque fois, il me tuait à cet endroit-là. Sinon, honnêtement, ça s'est très bien passé. La fin de run était vraiment correcte mais le début m'a vraiment inquiété, honnêtement. Bien joué ! Et c'est à ça encore. Il y a Gigi. Et vous pourrez trouver Dingo Drôle et Mr. MV sur une race Super Meat Boy ce soir. Super Meat Boy ! Ce soir, peut-être. Peut-être ce soir, on va voir, selon le planning. Ce soir ou demain.